bienvenue sur rock moderne avec un nouvel unboxing new boxing du japon donc une deuxième partie parce que j'ai profité de frais de port réduit il n'y a pas encore de droits de douane avec le japon et peut-être que d'ici mois de juillet on va être taxé à 20 % alors je voulais apporter une petite précision sur cette tva à 20% puisque notre taux est environ de 20% pour tout ce qui article plus ou moins de luxe et notamment les disques les vinyles donc il faut il faut souligner que avant les accords de schengen et avant la création de la zone euro il y avait déjà des différentiels de tva qui étaient encaissés par la douane moi je me souviens que j'avais des différentiels de tva qui était à acquitter à la poste quand on recevait un paquet par exemple d'angleterre qui faisait pas partie de la zone euro des accords de schengen et qui n'avait pas le même taux de tva ou d'autres pays de l'européen alors les états unis je me souviens pas mais je crois que j'avais payé aussi des différentiels de tva ça c'est toujours pratiqué ça de payer un complément de tva mais disons que c'était pas systématique et c'était assez rare alors surtout après la création de l'union européenne donc là c'est devenu de plus en plus rare puisque il y avait pas mal de pays qui n'avait plus à payer ce différentiel de tva alors donc pour en revenir au mois de juillet donc il y aura donc cette différence entre la tva du pays si elle existe et la tva donc du pays qui reçoit où vous habitez donc qui reçoit le paquet à des douanées et c'est le vendeur donc c'est celui qui expédie qui doit payer ce différentiel de tva ou cette tva donc il doit l'encaisser par avance et après la reverser à au pays dont vous êtes ressortissant alors voilà c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'il ya pas mal de vendeurs étrangers déjà qui se sont désistés sur discogs pour expédier via la france ces vinyles puisque ce sont les vinyles qui nous intéressent voilà petite parenthèse de deux minutes donc on va ouvrir ce super unboxing et là je n'ai pas ouvert par avance parce que voyez il ya eu quand même un petit patch ici et ils sont super bien emballés donc ça vient de chez record city c'est la deuxième partie record city tokyo disquaires de tokyo qui vend vraiment à des prix réduits des albums japonais originaux des années 80 notamment voire plus vieux plus anciens et qui sont dans un état nier mint dirons nous où j'ai jamais eu de soucis de rayures évidemment c'est un petit peu difficile parce que tellement qu'ils sont emballés ça prend un peu plus de temps mais là je voulais vraiment vous vous donner la primeur de l'ouverture de ce paquet voilà vous voyez donc je l'ouvre comme ceci ouais voilà c'est ça que je voulais vous montrer regardez comme c'est bien emballé ça vaut vraiment le coup voilà vraiment c'est super chouette et en plus c'est en japonais ça vient vraiment du japon c'est super sympa super sympa donc super sympa bien content alors à l'intérieur en plus c'est heureux c'est remballé comme ça voilà alors voyons si il dit ce qu'on m'en fait ou pas non ça va il n'y a pas eu dommage parce que c'est quand même pas mal protégé et encore ça ça je les garde parce que puisqu'on m'a demandé un petit peu comment organiser les canaxes ce que vous voyez entre cette partie là ici et cette partie là je rajoute des fois des cartons pour éviter d'endommager les pochettes sa face des règles alors voyons ce qu'on a elle mêle j'enlève déjà le le carton et voyons ce qu'on a présenté un peu comme ceci déjà un avant goût un petit peu à l'envers mettre à l'endroit il y en a pas mal il y en a neuf je crois huit ou neuf je sais plus voilà je vous dis je n'ai profité et sans frais de douane avec des frais de port réduit aux alentours de 14 $ voilà tout ce qu'il ya pas mal de choses à vous présenter on va commencer par celui qui est dessus donc pas de pédatars groupe américain je crois qu'elle est de donc le alias ma et grado alors giraldo pardon j'ai même pris mes notes donc ma et grado pardon excusez moi donc chanteuse du groupe américain et de brocline je j'ai vérifié parce que ça déjà 40 ans ça donc faut me rafraîchir la mémoire je vous avais déjà montré ces deux albums en pressage promotionnel américain que j'avais depuis fort longtemps et là bon ils n'étaient pas cher du tout et en plus ils viennent de les rentrer en mint donc il fallait ne pas hésiter alors l'album de 1980 in the heat of the night bien connu sont les deux plus connus que je vous présente in the heat of the night regardez ces pochettes si c'est pas sublime voilà donc ma et grado excusez moi d'avoir écorché le nom de toute façon tous les renseignements que je vous dis pas que j'aurai omis en vidéo je vous les mets en dessous de la vidéo dans les commentaires en dessous de la vidéo donc ça c'est chrysalis donc c'est que des imports japonais d'abord voilà donc il ya in the heat of the night bien sûr donc pas de benata je regarde c'est chrysalis qui distribue ça moi je sais qu'il est de 1980 de mémoire c'est pas marqué mais je crois que de mémoire 1980 voyez super bêta bon toujours souvent des macarons génériques au japon mais quand même ça vous vous rendez compte vous avez un insert et qu'il n'y a même pas jaune donc recto en anglais toujours pareil et verso en japonais c'est ça qui est bien pour les japonais ils ont lobby en japonais et tout ça donc celui qui connaît pas l'anglais il a tout ça donc il a lobby en japonais et sa pochette donc je vais vous montrer quand même les titres qui a pour aller plus vite voilà je crois si c'est bien net et donc moi je crois que c'est 1900 oui c'est ça ça a été enregistré en californie de 72 juin 79 à juillet 79 je crois qu'il est sorti en 1980 de mémoire ensuite le deuxième dont precious time de 81 voilà donc pareil en belgantard américain bien connu super le macaron également avec des pochettes antistatique d'origine puisque il n'y avait pas de pochette en papier il n'y avait que des pochettes antistatique à l'époque croyez pas que ces disques ont déjà une quarantaine d'années même plus c'est fou puis alors regardez ça c'était vraiment dans des collections et là le prix c'est toujours pareil c'est une quinzaine d'euros le disque mais ça vaut le coup ça vaut quand même le coup c'est moins chacune neuf et c'est pratiquement neuf avec ses titres bien sûr fire and ice precious time etc je me souviens plus trop les singles je vous montre la tracklist comme ça pour aller plus vite donc 81 très jolie pochette bien cartonné bien un superbe hobby en bon état voilà deuxième disque ensuite eh ben on va passer au de suivant alors bon ils sont pas si rares que ça mais en en main ils sont plus rares ils n'en avaient qu'un de chaque ce sont les deux premiers album de jean michel jarre musicien donc le fils de maurice jarre avait fait la bo du film docteur zivago jean michel jarre le premier j'ai passé dans l'ordre chronologique puisque par oxygène 77 77 l'album avec tous les titres bien sûr oxygène bien sûr il n'y a que ça dessus très très bas l'album en étamine voyez donc de l'époque de l'époque c'est pas des rééditions donc en japonais et puis là c'est en français voyez donc il n'y a que du japonais donc chez polydor chez polydor pas de rayures c'est essentiel c'est incroyable sont des collectionneurs qui devaient le écouter très peu une dizaine de fois mettons ou alors des résidus de stock de disquaires j'étais très soigneux ensuite équinox de 1979 avec le morceau évidemment équinox donc ces deux albums sont ressortis en 40e anniversaire version coffret de luxe que je vous avais déjà présenté sur la chaîne voilà il y a même le matériel et avec joli japonais et là on a joli petit cliflet super sympa chez polydor également mais tout ça c'est japonais ça n'a rien à voir avec le pressage évidemment analogique français de l'époque mais c'est de l'analogique là on a vraiment le son d'époque bon j'avais les pressages originaux français mais pas japonais bon alors ensuite puisqu'on est encore dans les groupes américains là foreigner donc groupe anglo-américain je crois new york et londres en gros parce qu'il ya un des membres qui est de new york un autre de londres donc foreigner l'album de 81 avec machin héros la jukebox héros et que j'ai en petits 45 tours et puis au jeune que j'ai en maxi je vous ai présenté les maxi donc l'album foreigner qui s'appelle foreigner voilà c'est peut-être fort je sais pas ouais fort foreigner voilà l'album fort foreigner ça doit être le cas de la quatrième album je suppose puisqu'on a déjà ces trois albums j'ai pas trop potassé donc premier deuxième troisième quatrième donc album fort de fort eigneur avec jukebox héros et donc je me répète et urgent enfin tout est bon bon c'était classé dans le hard rock mais moi je dirais plutôt que c'est du rock rock un petit peu et thomas dolby à la manoeuvre sur les synthétiseurs de du titre urgent mais qui en a eu ras le bol de se faire exploiter par les boggles et puis parfois ignore et qui a créé son propre label et qui a volé de ses propres ailes à partir de fin 81 voilà thomas dolby donc sur le titre urgent alors qui c'est qui fait ça am atlantic records en france c'était distribué par qui sont à new york warner c'est warner donc sous licence warner voilà et là c'est donc atlantique licence warner pour les states et atlantique aussi voilà est ce que je vous ai montré une en japonais avec les membres du groupe très bon album je vous conseille voilà je vous conseille peut-être que j'ai que celui-ci du groupe parce que ça correspond à mes années où j'étais étudiant donc voilà donc pour moi ça me parle plus voilà à partir de l'âge de 18 ans je commençais à acheter des disques vraiment donc on aurait notamment celui ci voilà tout ce qui était avant j'avais mis un petit peu de côté ensuite un groupe trois groupes anglais mais on va commencer par john fox l'album de john fox que j'avais pas en avant japonais j'étais persuadé de la voir donc the garden avec un nobby nobby évidemment toujours et il ya système europe after the rain dessus qu'est-ce qu'il ya encore fusion fission qui est extraordinaire système of romance voilà donc c'est pas mal d'albums pas mal d'albums produit par john fox c'est de 1980 voilà c'est au moment juste après qu'il ait quitté ultravox en 1980 voilà donc john fox the garden un trait que j'ai en cd que j'ai en édition originale je crois avec une soupe poche avec une ah oui oui très joli un petit poster vite sympa c'est souvent dans les apports japonais regardez ça très écolo ça donne envie donc vraiment très joli et on a aussi les allurent là une deuxième je sais pas pourquoi avec les titres voilà john fox ancien chanteur d'ultravox avant que mi-jour prenne la relève en 1980 avec le titre vienna après la fin brillante carrière solo mais des titres moins conversion moins connu mais très bon album je vous conseille surtout moi j'aime j'ai un coup de coeur sur le titre fission fusion qui est vraiment sublime avec le macaron original j'espère c'est quand même un japonais mani japan oui on est sauvé mais le macaron n'est pas générique c'est celui du pressage anglais qu'ils ont repris voilà toujours assez antique alors on voit bien le petit john fox je sais pas si je voulais montrer de près ensuite groupe j'allais dire anglais non c'est groupe irlandais je me suis tom razz que j'avais cru anglais à un moment donné mais j'ai vérifié il me semblait bien que c'était irlandais irish group the bottom razz avec leur album c'est pas le premier je crois que c'est troisième quatrième in the long alors pour le pour le john fox c'est virginie qui presse john fox et là on est chez on est chez photogramme london nippon photogramme voilà tokyo je vous remontre avec les titres drag me down bien sûr voilà notamment que j'ai que j'ai en maxi que j'ai en maxi j'espère qu'ils n'ont pas laissé quand même au chef très cartonné donc on voit bien le groupe post-punk new wave a tout à fait comme john fox était plus synthétique là c'est plus post-punk new wave il fait pilingue chez mercury puisque c'est mercury qui distribuait phonogramme en angleterre et aux états unis notamment donc quand vous voyez des disques mercury c'est souvent du faune au derrière voilà moi je regarde si c'est bien marqué japonais nippon photogramme c'est ça donc là on est en 1984 oui si mes souvenirs sont bons 84 chez mercury et le dernier le dernier le dernier il faut bien donc francky goes to hollywood et c'est par exemple sampla de à londres donc le groupe anglais j'avais cru que le chanteur était d'origine américaine mais j'ai bien fait des recherches je sais pas j'avais vu ça dans la tête mais j'ai bien 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 recherché il ya quelques mois et non 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 vraiment est vraiment pure sanglée voilà pourtant il a un accent un petit peu américain mais bon mettons 1984 donc le maxi the power of love de zhangtumtum sample de island records japon island qui avait la licence pour distribuer ce disque au japon donc the power of love c'est un maxi en nouvel arrivage nouvel arrivage c'est tous des nouveaux arrivages que je prends parce qu'il faut toujours cliquer sur les nouveaux arrivages et vous avez aussi donc ça aussi c'est ça date de 84 vous voyez il y a eu des petites tâches vous voyez enfin ça c'est pas cher du tout peut-être entre les 5 et 10 euros le disque là il faut pas trop faire de difficile mais la pochette absolument à rien ici on a francky goes to hollywood the power of love que j'ai en pressage original anglais polystar made in japan donc power of love je vais quand même regarder ce qu'il y a exactement dessus parce que c'est pas bien détaillé donc 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 on a ce bord en face à version maxi et ensuite the world is my oyster scraped and cheped et aux liens à new trois titres en face mais il en manque un ici pourquoi ils en ont oublié c'est un très bon très bon single de 84 ou 85 même ça c'est sorti en 84 mais c'était à cheval un petit peu voilà ce que je pouvais vous dire sur ces impôts je sais pas s'il y en aura de nouveau vu les droits de douane au moment là j'ai rien payé j'ai rien payé il y avait le petit ticket là il fallait rien du tout il y avait rien à payer sur le de dédouanement voilà écoutez c'est sympa voilà ce que je pouvais vous dire alors n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à liker la vidéo puis j'ai pas mal de vidéos de retard sur des disques neufs originaux du début des années 80 américains notamment et puis on prend que new wave et puis aussi pas mal de bandes originales et des nouveautés aussi va falloir que je m'y attelle j'attendais certains derniers arrivages pour faire deux autres vidéos voilà bah écoutez bon visionnage n'hésitez pas à vous abonner laisser les commentaires et salut à la prochaine vidéo